A qu'elle était difficile à peindre avec des maux. Cette forêt sauvage, impénétrable et drue, dont le seul souvenir renouvelle ma peur. Nichts zu machen. Mathieu Protin, vous venez de faire paraître de la page au plateau. Beckett, auteur, metteur en scène de son premier théâtre. Si l'on voulait résumer cet ouvrage, une question le permettrait. Comment un auteur, poète, romancier, devient finalement metteur en scène ? Auteur, metteur en scène. Alors, on a beaucoup écrit sur Beckett. Il y a eu beaucoup de commentaires de faits, dans tous les sens. En revanche, on a assez peu regardé cet aspect très particulier de Beckett, qui est son travail de création, mais en tant que metteur en scène. Comment, finalement, vous est venue cette idée ? – L'humour, le côté à la fois comique et profond de la pièce. Donc, il y a ce premier coup de foudre. Et je crois que c'est important, parce que l'ouvrage étant tiré en partie de ma thèse, faire une thèse, c'est se choisir un compagnon de route pour un certain nombre d'années, matin, midi et soir, la nuit aussi. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir déjà quelqu'un avec qui on a des affinités, avec qui on va se dire, ça va bien se passer. C'est important de travailler sur, en attendant Godot, un court extrait. Donc, je prends un exemplaire dans la bibliothèque familiale, j'arrive en répétition, et avec mon camarade de jeu, on commence à travailler, donc à lire les répliques. Et puis, on se rend compte que, on n'a pas tout à fait le même texte. Et ça, c'est un premier étonnement, parce que, d'une certaine manière, je n'avais jamais entendu parler de l'existence de deux éditions de Godot, surtout deux éditions avec quand même des coupes conséquentes. Et j'ai eu la raison de ce mystère en découvrant que j'avais l'édition originale et que lui avait la seconde édition, qui est maintenant l'édition de référence. Donc là, déjà, il y avait, je dirais, un premier point qui allait contre l'idée d'un Beckett qui écrit un texte figé de toute éternité et auquel il ne faut surtout pas toucher. Le deuxième point, c'est que, suite à la maîtrise que j'ai faite sur Beckett, à partir de ce premier étonnement, j'ai rencontré toute la critique anglo-saxonne qui s'est énormément intéressée aux révisions des textes de Beckett, aux écritures, aux réécritures, à la mise en scène. Et c'est un aspect qui est absent, finalement, de la sphère francophone qui s'explique pour beaucoup de raisons. D'abord parce que Beckett a principalement été metteur en scène en Allemagne, en Angleterre. Par exemple, quand Beckett met en scène au Schiller Théâtre de Berlin, il met en scène la pièce plus de 20 ans après l'avoir écrite. Et quand il la relit, il dit « Je ne connaissais rien au théâtre quand j'ai écrit cette pièce. » Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'elle montre que, contrairement à une idée reçue, Beckett n'est pas auteur-metteur en scène dès l'écriture. Il n'a pas, dès le départ, une vision de metteur en scène. Il a une vision d'auteur. Et la mise en scène va venir, je dirais, comme une création seconde. Et du coup, c'est cet écart-là et puis comprendre aussi un autre aspect qui est comment est-ce qu'il passe à la mise en scène. Parce que, très souvent, il y a cette idée que Beckett est un metteur en scène né. Or, on ne naît pas metteur en scène, on le devient, c'est un long processus, c'est un apprentissage. Comment avez-vous procédé pour mener à bien cette recherche ? Par rapport à l'axe qui m'intéressait, j'ai choisi le premier théâtre. Pourquoi ? Parce que c'est un théâtre qui s'écrit en partie à un moment où Beckett n'est pas encore praticien. À la différence, par exemple, des dramaticules ou des pièces les plus tardives où il a déjà cette expérience pratique et on la retrouve dans l'écriture, là, on a un premier théâtre qui est un théâtre de poètes, de romanciers qui changent de genre littéraire. Donc, du coup, par rapport à ce qui m'intéressait, on avait un écart plus net qui permettait de mieux comprendre aussi ce que faisait Beckett en tant que metteur en scène. Et donc, à partir de là, il me fallait un certain nombre de sources. Donc, c'était des sources aussi bien, je dirais, de captation, énormément de documents écrits, les journaux de bord des assistants, les témoignages des comédiens, les carnets de metteur en scène de Beckett lui-même, qui sont en plus des objets un petit peu étranges puisque ce sont avant tout des carnets préparatoires. Enfin, voilà, il y avait un ensemble de documents assez vastes avec aussi des documents iconographiques pour à chaque fois être au plus près de la mise en scène en sachant que, par la force des choses, Beckett metteur en scène en tant que tel nous échappe toujours. C'est-à-dire que faire l'archéologie d'une mise en scène implique aussi de savoir qu'on n'aura jamais Beckett au plateau donnant ses indications aux comédiens. – Quand on est comédien ou metteur en scène, avez-vous l'envie de participer à un spectacle ou de monter une pièce de Beckett ? – Je dirais que ça pourrait être justement de l'aborder avec une certaine légèreté. C'est assez amusant parce que finalement, un des premiers qui fait intervenir Beckett sur une mise en scène, c'est Walter Asmus qui a des difficultés de direction en fait des acteurs sur Godot et il dit ils jouaient tous une pièce de Beckett en majuscule, donc bien lourd, etc. Et il dit la venue de Beckett a apporté au contraire beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Et ça ne veut pas dire que Beckett est une espèce d'amuseur public, etc. Mais il y a cette dimension-là, je crois, qui est de quelque chose aussi très joyeux et qui est finalement le propre du travail théâtral. Et que Beckett en tant qu'auteur-metteur en scène n'est pas une espèce de père austère extrêmement rigide, dur, etc. Alors effectivement, sur certaines mises en scène, il peut être extrêmement exigeant, mais malgré tout, il y a toujours aussi cette dimension de plaisir. Et juste en passant, c'est quelque chose qui m'a frappé. L'iconographie de Beckett, par exemple, dans les éditions françaises des biographies qui y sont consacrées, il y a toujours une couverture noire, Beckett de profil, un côté très austère. Et dans les couvertures qui sont choisies pour les éditions anglaises, on a un Beckett souriant, rigolard. Il ne faut pas oublier qu'il est irlandais aussi. Voilà, il y a quelque chose là-dedans qui est assez intéressant et j'aimerais bien qu'un metteur en scène puisse se dire tiens, il y a quelque chose à creuser là et à mettre en valeur. Merci Mathieu Protin. Je recommande chaudement ce livre qui nous apprend beaucoup sur Beckett, beaucoup aussi sur la création théâtrale et en particulier sur cette boîte noire qui est toujours un mystère pour le spectateur que je suis. de la création théâtrale. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu.